bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or de team ferris donc dans ces vidéos tu as découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est team ferris et enfin les dix règles d'or de team ferris assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogédolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est team ferris après avoir obtenu son diplôme team ferris a travaillé dans une société de stockage de données il a commencé sa propre entreprise internet brain quicken tout en travaillant pour l'entreprise une entreprise de protéines il est un investisseur providentiel et conseiller auprès des start up il est auteur de cinq livres il a écrit plusieurs livres d'auto assistance sur les thèmes des quatre heures la semaine de quatre heures il ya aussi le quatre heures bordi son cinquième libre tribe of mentors life le short life conseil dans meilleur des mondes a été publié le 21 novembre 2017 le new york times a inscrit team ferris parmi les notables angel investisseurs ces investisseurs qui vont en fonction de ce que l'entreprise ou une start up veut faire investir une somme d'argent son podcast the team ferris show vise à déconstruire des artistes de classe mondiale pour comprendre comment ils ont réussi à obtenir les résultats qu'ils ont il siège également au conseil consultatif de donner chose point org et enfin il est praticien de la technique de la méditation transcendantale j'imagine que cet ami l'eau à la bouche de connaître les dix règles d'or de team ferris et c'est ce qu'on va voir dès maintenant mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de team ferris c'est de faire des incitations convaincantes lorsqu'on veut inciter quelqu'un à faire quelque chose l'une des règles fondamentales c'est non seulement d'avoir confiance en soi mais être convaincant pour que l'autre personne soit incité à se lancer dans ce que l'on souhaite qu'elle s'installe dans la durée et c'est l'une des règles vraiment importante que team ferris a mis en place dans ses entreprises parce que il souhaite que cette entreprise soit au service de sa vie et que non que pas qu'il ne soit pas au service son entreprise et pour cela il est obligé de travailler avec des personnes et pour ça il a besoin d'inciter les personnes à être vraiment motivé et donc il doit inciter de façon convaincante et c'est pour lui l'une des règles les plus importantes donc comment peux-tu toi aussi dans ta vie au degré dans lequel tu trouves aujourd'hui mettre en place cette première règle d'or deuxième règle d'or c'est briser les schémas de pensée nous avons tous des croyances sur les choses qui sont possibles et impossibles dans notre vie aujourd'hui qu'est ce qui fait que les croyances que tu mesures impossible sont vraiment impossible qui a dit qu'elle était impossible qui t'a dit que tu n'étais pas capable de pouvoir éventuellement aller devenir prof de surf sur une plage au caraïbe qui te l'a dit et en général quand on se pose des questions comme ça on se rend compte très vite que personne nous avait dit ça troisième règle c'est sortez sortez apprenez de nouvelles choses ne restez pas cloisonné chez vous constamment prenez du temps pour apprendre et voir de nouvelles choses quatrième règle d'or c'est apprenez à dire non les gens ont cette fâcheuse manie de venir vous proposer de faire des choses en plus que n'avez pas forcément envie de faire ils vont utiliser cette incitation convaincante qu'on a vu en première règle à votre insu pour vous faire faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'ils n'ont pas la compétence pour le faire avez vous le temps aujourd'hui de le faire cette question à vous de vous la poser cinquième règle d'or c'est réduisez vos normes très souvent avoir des hauts standards on va vouloir faire les choses de manière absolument parfaite mais c'est contre-productif parce que au contraire de les faire parfaitement on va passer trop de temps et quand on va sortir les choses qu'on a à faire on sera certainement très souvent en retard donc réduit les normes qui font qu'aujourd'hui tu peux avancer sixième règle d'or c'est pratiquer le stoïcisme soit stoïque par rapport aux situations qui vont arriver en ta vie parce que tu ne sais pas d'où viennent les situations et très souvent les situations tu les analyses soit à travers quelqu'un soit à travers ta propre vision qui parfois est erronée par rapport à ton niveau d'expérience donc reste stoïque par rapport à ce qui se passe il y a des solutions et plus tu vas être stoïque plus tu as trouvé les bonnes solutions et tu vas limiter le stress septième règle d'or c'est garder les choses simples dès qu'une chose devient trop compliqué dans ta vie c'est qu'aujourd'hui il y a trop de choses qui ont été ajoutées à une chose simple donc qu'elle ce que tu peux enlever pour permettre d'avoir toujours un objectif de résultat le plus simple et le plus lean possible huitième règle d'or c'est avoir un fort pourquoi pourquoi tu es en train de faire les choses pourquoi regardes tu cette vidéo qu'est ce qui t'a intrigué ce qui t'a motivé et grâce à ce pourquoi tu vas beaucoup être davantage passionné c'est comme mon pourquoi pourquoi je fais cette vidéo plus je vais ressentir ce pourquoi plus j'ai passionné plus je vais avoir envie d'avancer donc est toujours un fort pourquoi dans les activités que tu réalises nouvelle règle d'or c'est mettre en les choses en perspective parfois quand on va avoir les gens qui nous proposent des situations des problèmes elles seront pas en perspective par rapport à notre vie quel est aujourd'hui l'événement qui se passe dans ma vie par rapport à l'ensemble de ma vie et en relativisant en ayant toutes les perspectives autour de tout ça je vais pouvoir davantage prendre une décision qui va impacter aujourd'hui mais qui va aussi impacter favorablement demain et après demain enfin dixième et dernière règle d'or une règle qui résume qui est team ferris c'est d'essayer tu ne peux pas savoir ce que tu peux réussir si tu n'as pas essayé de faire ce que tu as envie d'agir et la simple pensée que tu peux avoir n'est pas une action une action va t'arrêter d'expérimenter de vivre quelque chose et donc de pouvoir être dans le mouvement et dans ce mouvement là à en apporter et en découvrir de nouvelles choses ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on passe à la dernière slide je voulais te poser cette question que retiens tu de cette vidéo dit le mois dès maintenant les commentaires ou partage avec moi des réactions ou éventuellement des questions c'est à dire la fin de cette vidéo si elle t'a plu je t'invite dès maintenant à l'ajouter à tes playlists et à découvrir comme je te l'ai promis en début de cette vidéo tous les cadeaux dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo attendant je souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo